Et toi, oui toi, tu es un passionné des cartes Pokémon mais tu ne sais pas avec qui on discutait ? Alors rejoins le serveur Discord francophone dédié au TCG Pokémon ! Que tu sois un grand joueur du TCG Online, du TCG, un simple collectionneur ou bien même un casual, tu trouveras forcément ton compte ! Discute avec de vrais passionnés, cherche des joueurs avec lesquels tu pourras te foutre sur la gueule ou viens montrer ta collection pour faire voir au reste du monde à quel point tu es riche ! Tu peux même venir pour faire des échanges et vendre tes cartes dont ton putain de dracaufeu à 400 balles, bordel de merde ! Tu trouveras même des news sur les futures cartes Pokémon pour savoir à quoi t'attendre ! Si tu te sens un minimum sociable et que tu aimes les cartes Pokémon, n'hésite pas à rejoindre ce serveur, il est fait pour toi ! Le lien est dans la description ! Et yo, salut à tous, c'est Kinzo, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo méta-analyse de la semaine 8, je crois, de Ring de Glace ! De toute façon, vous verrez dans la miniature et dans le titre ! Et du coup, vous voyez pas ma tête, pour la simple et bonne raison, qu'il fait chaud ! Du coup, j'avais un peu la flemme d'installer mon téléphone et tout ! Mais bon, l'important, c'est les classements et les decks qui ont topé ! Mais si vous voyez vraiment voir ma gueule, la voici avec une récup quelque peu sympathique ! Alors du coup, qu'est-ce qu'on va regarder aujourd'hui ? Alors, il s'est passé des choses ! Cette semaine, déjà, il y a eu le premier tournoi Late Night Series... Late Night Series... Ça ! organisé par Zach Le Sage, qui est un très 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 gros et très bon joueur Pokémon, tout simplement ! Donc, ça fait plaisir que des gens connus s'y mettent, donc ça fait plaisir ! Je me répète, et du coup, on ira le voir ! Mais on ira voir aussi la Sunday Open, qui est évidemment toujours aussi immense ! Un Sunday Open, c'est une valeur sûre ! On a la Chill Showdown ! Et la Chill Series, évidemment, qu'on regardera en dernier ! Où est-elle ? Je ne sais pas ! On la trouvera dans tous les cas ! Elle est là ! Non ? Ça, c'est le Showdown, justement ! Bah, c'est... Ah ! Elle n'existe plus, ça se trouve ! Non, elle est là ! Bref ! Euh... Late Night Series, gagné par Shin Taro, avec un Ice Rider ! Et honnêtement, je pense que Ice Rider, ça doit être probablement un des meilleurs decks du metagame actuel ! Et... Euh... Qu'est-ce que c'est ? C'est mes favoris, on s'en fout ! Euh... Donc, un des meilleurs decks actuels, je pense ! Et post-rotation, peut-être même le meilleur deck, parce qu'il est absolument fou ! Il ne perd rien à la rotation, si ce n'est ce Articodin qu'on va voir après ! Euh... Et donc, c'est absolument fou ! Il a accès au Sentier Blanche Sim, enfin bref ! C'est un deck absolument monstrueux ! Par contre, on va voir ce Articodin, parce que... Aucune idée de ce que ça fait ! Euh... Je vois qu'il y a un talent, donc ça doit être certainement pour ça ! Tant que ce Pokémon est votre Pokémon actif, chaque fois qu'il y a votre adversaire joué une carte supporter de sa main, éviter tous les effets de cette carte sur vos Pokémon haut de banc, et... Bah, pas dans du boss ! Ah, mon téléphone, tais-toi ! Euh... Donc, c'est très fort ! Rien que ça, c'est très très fort, en fait ! Et son autre attaque, 2 haut, Cyclone froid, 70, déplacer 2 énergie haut de ce Pokémon vers l'un Pokémon de banc ! C'est fort aussi, c'est bien ! Bon, bah, très très bonne compo, vraiment très très sympathique ! Euh... Avec un score de 9-0-2, qui est absolument ouf, quand même, je trouve ! Euh... Avec ça, en deuxième, on a un Eternatus ! Euh... Avec Dimoré, donc... Bon, là, à vrai dire, rien de trop surprenant ! Un seul Zig Zaton, c'est normal ! Bon, là, là, j'avoue, rien de trop surprenant, si ce n'est le registre ami ! Euh... Sans doute parce que Spectra lui fait peur... Enfin, Archiduc lui fait peur, du coup, Spectra ! Euh... Et du coup, euh... Voilà ! Euh... Sinon, voilà ! Honnêtement, je pense que c'est une compo assez classique, hein ! Je joue pas avec Dimoré, parce que ça va prendre la rotation, et ça me ferait un peu le chier de la récupérer pour jouer deux semaines avec ! Euh... Mais bon, c'est très fort, le Dimoré GX ! Ensuite, nous avons un ADP Moltres, euh... carte absolument folle, avec ADP qui est absolument dingue ! Enfin, c'est, je pense, un deck de ouf ! Euh... Par contre, il prend la rotation, parce que, ben, il est ADP, hein ! Euh... Mais sinon, c'est extrêmement fort, comme attaquant de Miss Dibu GX, même pas besoin de, euh... De, euh... De Zacian, parce que, à lui seul, il one-shot les, euh... Euh... Les, euh... Ice Rider, je pense, étant donné qu'il a la faiblesse, euh... Je suis en train de voir 10 et 30 pour chaque Pokémon de banc, je pense que c'est suffisant ! J'ai la flemme de faire le calcul de tête ! Euh... 150 plus 10, ça fait 160 ! Ouais, non, normalement, c'est bon ! Euh... Du coup, voilà, bah, c'est une compo, je pense, assez classique ! Pas de Zacian, je trouve ça un peu surprenant, mais... Pourquoi pas ! Petit Marshadow et des Forêts de Jad, enfin, voilà ! Petit Arachouti, toujours, euh... Toujours aussi efficace ! Euh... Par contre, se baser énormément sur le Fura de Galar, comme quoi, Shadow Rider, ça fait peur ! Et du coup, on en voit même pas ici ! Du coup, euh... Du coup, ça, c'est marrant ! Il y a un autre Eternatus, on va pas le regarder, on va regarder plein de decks différents ! Euh... Spiritomb, toujours aussi fort, hein ! Qu'est-ce que j'aime ce deck ! Je le dis à chaque fois, mais en même temps, euh... Bah, j'aime ce deck ! Voilà, du coup, euh... Sinon, à part ça, c'est vraiment une compo... Très classique, avec, euh... Spinner d'énergie, je suis pas sûr qu'il soit là à chaque fois, par contre ! Euh... Mais voilà ! Euh... Du coup, voilà, c'est... C'est un deck toujours aussi cool ! Voilà ! Euh... Limite, les gens préfèrent jouer Mewtwo... Enfin, Darkbox, plutôt que, euh... Que, euh... Que Eternatus, maintenant, même si, bon, on a vu des Eternatus mieux classés que Darkbox ! Mais, en même temps, ça donne accès à beaucoup de choses différentes ! Euh... Black Lens de Darkrai Doctalis, je ne me suis pas trompé ! Euh... Et tout, enfin, voilà, très... Truc de ouf ! Par contre, euh... Le Aflamma Noir, euh... Tout seul, euh... Je vois pas l'intérêt ! Si les gens, euh... Ont la réponse, euh... Je ne... Je ne serais pas contre de le savoir ! Euh... Parce que... Trois énergies, 70... Défosser une... Ah, bah, lancer deux pièces pour chaque côté face, défosser une énergie, Pokémon active, adversaire ! Bon, bah, pourquoi pas ! Euh... Honnêtement, je vois pas trop l'intérêt ! Bon, voilà, euh... Pour ce... Euh... Ce Darkbox ! Ensuite, on va regarder l'autre Ice Rider, parce que c'est le deuxième qu'on voit, on le regarde vite fond, ça, voilà ! Euh... Oh, c'est le premier, l'Arméléon ! Marrant, c'est... Enfin, je crois que c'est le premier, l'Arméléon, je crois que c'est Sword and Shield, là, qu'on voit, euh... Pas sûr ! Bon, qui importe, à vrai dire ! Perso, j'ai une préférence pour le Rapid Strike, comme ça, on peut faire sa première attaque, et on va en mettre plusieurs, mais bon, à vrai dire, je pense pas que ce soit vraiment hyper utile ! Euh... Donc, euh... Enfin, c'est une possibilité, mais en vrai, on s'en fout un petit peu ! Euh... Sinon, voilà, Quick Shooting, Inteleon, fois un seulement ! Je trouve ça un petit peu léger, mais c'est une bonne idée, euh... quand même ! Euh... Comme ça, voilà, il y a un petit peu plus de stabilité ! Euh... Sinon, voilà, le tampon de réinitialisation, fun fact ! Euh... La première fois que j'ai utilisé, euh... J'ai renvoyé la main de mon adversaire à deux ou à un, je ne sais plus, du coup, j'ai créé cette fausse carte ! J'espère qu'elle vous fait rire ! Euh... Moi, elle me fait rire, mais pas pour de bonnes raisons ! Voilà, du coup, je l'ai récupéré, la seule et unique fois que j'utilise, c'est pour que mon adversaire fasse un comeback ! Je n'aime pas ma vie ! Euh... Voilà, du coup, ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a du Eternatus, bon, ça, c'est connu, et on a un... Euh... Chorythmique Raw Egg, c'est-à-dire avec un sinistral, sans doute, le voilà ! Euh... Deck, je trouve vraiment très intéressant ! Le problème, c'est que les tags, ça va tout partir, du coup, le noix de coco, euh... Brindibou, euh... va partir, et ça, c'est très dommage, parce que c'est... Bah, c'est elle, c'est lui qui va mettre le go-rythmique, hein, du coup, c'est une très grosse perte ! Mais bon, ça reste quand même très, très bien ! Euh... Hospitalité d'Erika, cette carte est, euh... Génial ! Et puis, euh... Puis voilà, hein, petit deck, euh... Mewtwo plant... Mewtwo plant... Enfin, si, je crois que j'ai vu Mewtwo ! Attendez ! Je dis sans doute des bêtises ! Ah si, il est là ! Mewtwo GX, bon, bah, comme quoi ! Euh... Et sinon, on a Chill TCG ! Ah bah, l'organisateur des Chill Series ! Eh, il est là, hein ! Il a topé, il a fait top 16 ! Avec... Shadow Rider, évidemment, évidemment, euh... Sur sa chaîne YouTube, il a pas montré sa compo, hein, c'est... C'est... C'est plutôt logique ! Par contre, nous, du coup, on va... On va pouvoir regarder sa compo ! Euh... Qui me parait assez standard ! Euh... Le, euh... Charmini 1-1, ça me parait plutôt logique ! Euh... Ectoplasma Mimiki, cette carte est atroce ! Je la... Déteste ! Voilà ! Sinon, euh... Sinon, euh... Sinon, euh... Le reste a l'air assez classique et plutôt pas mal ! Deux sentiers blanchiment ! Euh... En même temps, une fois que Shadow Rider ou euh... Charmini sont installés... On s'en fout un peu ! Euh... Du coup, ouais, c'est pas mal ! Euh... Et puis euh... Puis voilà ! Sinon, ça a l'air, euh... Plutôt pas dégueu ! 3 ordres du boss, hein ! C'est... C'est bien d'avoir un gros ratio, je trouve ! X4, c'est pas forcément des plus utiles ! Sachant qu'on est dans une méta avec des V, des Vmax ! Donc, on a... On prend deux ou trois récompenses d'un coup ! Donc, bon ! Voilà pour le Late Night Series ! Du coup, on va regarder, vite fonce, la Sunday Open ! en, euh... N'espérant de pas perdre trop de temps ! Euh... Voilà ! Sunday Open ! Gagné par un Mewtwo Dark Box ! On va pas passer énormément de temps dessus ! Parce qu'on en a déjà vu ! Euh... Euh... Si, euh... Des gens sont intéressés par le deck, vous, euh... euh... Vous, euh... Vous verrez la différence ! Euh... Euh... Dimore GX ! Franchement, c'est un deck que je trouve hyper cool ! Euh... Déjà, parce que j'adore les decks Ténèbres ! Euh... Enfin, que j'adore, euh... Les Pokémon Ténèbres ! Euh... Et puis, euh... Voilà ! Bon, je trouve ça cool ! Euh... Euh... Red et Blue, je sais pas ce que ça fait ! Par contre, le... Morgan et Zou, qu'est-ce que ça fait ? Cherchez jusqu'à deux cartes d'énergie de base dans votre deck ! Montrez-les et attachez-les à vos Pokémon ! Ça, c'est fort ! Lorsque vous jouez cette carte, vous devez défausser cinq cartes dans votre main ! Oh la vache ! Vous pouvez également chercher jusqu'à trois Pokémon de différents types de cette façon ! Bon, ça, on s'en fout, hein ! C'est un Dark Box ! Donc, euh... Donc, voilà ! Euh... Euh... Très bien ! Très bien ! Très bien ! Écoutez ! Ensuite, Rapid Strike Shift-Ours ! Euh... Il y en a un juste, euh... Derrière, on va pas le regarder, hein ! On va juste, euh... Regarder tout ce qui est différent ! Voilà ! Parce que, euh... La diversité, c'est cool ! Euh... Dès que je suis en train de... De trade, hein ! Essayer de comprendre, surtout... Euh... Bah j'y arrive pas, hein ! Enfin... Non, c'est que j'ai fait une petite session, euh... D'une bonne grosse demi-heure, presque une heure ! Et, euh... Soit, euh... Je devais scoop automatiquement parce que c'était des Shadow Riders ! Soit, l'adversaire scoop automatiquement parce qu'il a une main, euh... Caca ! Donc, autant vous dire que c'était pas très intéressant ! Bref ! Shift-Ours 1000 points ! Avec le Quick Shooting Int... Ouh ! Pardon ! Le Quick Shooting Inteleon ! Toujours très très fort ! Mais, on remarque aussi, hein, euh... Affaire louche ! Alors, c'est comment ? C'est Shady Dealing ! En anglais ! Donc, très très bien ! Euh... Le petit Quartermac ! Quartermac ! Je le redirai plus jamais ! D'Eden ! Euh... Et là, le Jirachi pour couvrir la faiblesse, euh... Psy ! Pas du... Pas d'eux ou pas ! Avec le talent, là ! Euh... C'est peut-être pas si mal, hein ! D'un autre côté, le Jirachi fait bien son taf ! Sinon, voilà ! Quelques trucs pour switcher, etc... Ah ! Quoique pas beaucoup, hein ! Finalement ! Un switch, une tour de l'eau, une corde sortie ! Après, il peut faire des retraites manuelles aussi, hein ! Ça marche bien ! Un ballon aussi, je viens de voir ! Euh... Et puis... Ouais, voilà ! Ça me parait plutôt standard comme deck ! Euh... Par contre, j'aime beaucoup le... Le Arachouti ! Ça peut toujours servir ! Euh... Et la petite canne ordinaire, c'est bien aussi ! Euh... Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Un autre... Euh... Eternatos ! Le mieux classé ! On va... Euh... Là, vraiment, je vais pas passer beaucoup de temps dessus ! Parce que c'est... Eternatos, c'est tout le monde connaît ! Voilà ! C'est un coup tout à fait classique ! Deux Ixatons, c'est bien aussi ! Sinon... Voilà ! Ce que j'aime bien avec Eternatos, c'est 4-4-4 ! Ça... C'est toujours très... Euh... Voilà ! Très droit ! On joue en playset, et puis c'est bon ! Voilà ! Sinon, il y a un autre... Il y a un autre deck ! Il y a un Archiluc qui est à top ! Euh... Huitième, je crois... Je crois que j'ai... On verra après ! Euh... Voilà ! Euh... Sinon, un deck... Bah... Un deck absolument divin ! Euh... Ma photo de profil Youtube veut tout dire ! Euh... Qui est un deck très très fort ! Honnêtement, Archiluc ! Euh... Bah... Juste son talent est absolument broken ! Euh... Un seul... Euh... Chez Didi Ling Ling... Inteleon ! Que je trouve... Petit ! Honnêtement ! Mais... Euh... D'un autre côté, ça se tient ! Ça permet d'avoir de la consistance sur des supporters ou autres ! C'est peut-être pas plus mal ! Euh... Et puis... Euh... Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ben... Les Arachoutis, justement, ils peuvent être serviables ! Deux ombrailles géantes, deux bloqueurs d'outils ! Euh... Sinon, les énergies capturent ! Une énergie eau, quand même, pour que le Lézardus puisse attaquer ! Euh... Très très bien pensé ! Moi, j'aime beaucoup ! Et puis... Euh... Et puis voilà ! Hein... Tout simplement, c'est très bien ! Voilà ! Ah si ! Il y a le Brandybou à 60 PV ! Euh... Qui peut sauver des games ! Euh... Parce que le Shadow Rider V met 5 compteurs de dommages ! Et du coup, le Brandybou, on va dire, qui sera encore là post-rotation ! Et... Ben... Il a que 50 ! Alors que lui, il a 60 ! Et du coup, il survit ! Et ouais ! Et ouais ! Ça change beaucoup de choses, hein ! Honnêtement ! Ça change énormément de choses, hein ! Honnêtement ! Euh... Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a un Zacian Luke Metal aussi ! Très bon deck ! Très très bon deck, d'ailleurs ! Même si je le déteste ! J'aime... Honnêtement ! J'aime vraiment pas beaucoup le deck ! Mais ça reste un très bon deck ! Euh... Quoi d'autre ? On a les Poké Poupées pour... euh... Pour euh... Tenir au Time, etc... Centrale d'énergie, hein ! Ça, ça reste fort ! Houl Chaotique aussi, pareil ! Euh... Et puis euh... Et puis euh... Puis voilà ! Petite euh... Énergie Revêtement Perso euh... Euh... Je la trouve vraiment inutile, maintenant ! Parce que, bah, des decks-feux dans la méta, il y en a plus, quoi ! Euh... Et puis euh... Voilà ! Tout simplement ! Euh... Euh... 10 Énergies Acier, euh... Ce qui est euh... Plutôt standard ! Enfin, voilà ! Euh... Euh... Lug Metal... Euh... Lug Metal est là ! Un Bronzong Box, a priori ! Enfin, on va le regarder, hein ! Ça reste quand même un deck très 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 fort ! Euh... Euh... Bon, si ! En parlant de deck-feux, il y a euh... Euh... Il y a euh... Il y a un Victini V là, qui s'est paumé ! Mais bon, pourquoi pas ! Euh... Euh... Sinon... Ça peut être vraiment très fort, hein ! Honnêtement, euh... Euh... Je trouve parce que... Enfin, ce deck, je le trouve très très fort ! Puisqu'il y a euh... euh... Combat ! J'allais dire Terre ! Mais non ! Euh... Combat ! Ténèbres ! Euh... Euh... Acier ! Euh... Enfin... Acier plutôt... Plutôt Ascian ! Mais voilà ! Et ce qui est très bien, c'est que si le Zamazenta se fait mettre KO ! Ou le Elector, par exemple ! Eh ben ! Il a Métamorphe ! Donc c'est comme si on avait un autre ! Et ça, c'est vraiment très très fort, je trouve ! Euh... Puis euh... Puis euh... Voilà ! Imaginez ! Vous avez... Vous avez un deck basé sur les Vmax ! Vous avez mis KO ! Un Zamazenta ! Il y en a un autre qui arrive ! Bon ! Vous êtes pas... Euh... Pas contents ! Et puis, voilà ! Il y a un Spiritomb aussi qui a fait 16ème ! Mais bon ! Euh... Quoique ! On aurait pu le regarder ! Mais bon ! Mais bon ! Euh... Sinon, je vois le... Euh... Journée... Euh... Ligue 1 ! Qui a été gagnée par LittleDarkFury ! Qui est probablement le YouTuber ! Euh... Euh... Pourquoi pas, hein ! Il fait les tournois qu'il veut ! Euh... C'est marrant ! Maintenant que... Que je m'y connais énormément, je commence à voir des noms que je connais ! C'est... C'est vraiment cool ! Euh... Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? On avait dit le... Chill Showdown ! Si je le retrouve, évidemment ! Euh... Chill Series ! Mais non ! Le Chill Showdown ! Je voulais d'abord ! Il est là ! Euh... Il est là ! Gagné par un Shadow Rider ! Bon, ça... On va pas passer énormément de temps dessus ! À part s'il y a des trucs surprenants ! Si ! Un petit truc surprenant ! C'est-à-dire le Cresselia ! Euh... Cresselia ! Honnêtement ! Pré-rotation ! Tant que Ectoplasma Mimiki est là ! Euh... Je le trouve vraiment pas bon ! Dans Shadow Rider ! Enfin si ! Il est pas mal ! Mais... Tant qu'il y a Ectoplasma Mimiki ! Il vaut pas trop le coup ! Je pense ! Par contre... Post-rotation ! Il est... Trop fort ! Je pense ! Parce qu'il va setup plein d'énergie ! Donc ça... Ça va être... Euh... Fort bien ! Sinon... Euh... Tout le reste est assez... Euh... Classico ! Voilà ! Avec... Euh... Charmy ! Enfin Alcremi ! En... En anglais ! Toujours aussi fort ! Euh... Voilà ! Ice Rider est ici ! Que 7 énergies ! Bientôt ! Dans... Dans 2 mois ! Euh... Ice Rider ! Il joue 2 énergies ! Euh... J'abuse un peu ! Euh... Sinon le package ! Euh... L'armée Léon ! Qui est exactement le même que le mien ! C'est-à-dire 4-4-2-2 ! Euh... Un des Dengix ! J'ai... J'ai... Pas ce moment ! Je l'avais retiré pour... Pour essayer ! Il me le faut ! Hein ! Honnêtement ! Pour tenter de piocher derrière du boss ! Euh... Voilà ! Je le trouve... Génial ! Le Mew ! Et là ! Evidemment ! Euh... 3-1 du boss ! Étant donné qu'on peut mettre des KO de... Euh... De 4-1 ! On peut le dire... Comme ça ! Euh... Avec Ice Rider ! Sinon ! Il y a un Tarak ! Aussi ! Tarak ! Très très bien ! Puisque vraiment ! Une fois que le board est installé ! On peut faire... Euh... On peut mettre KO ! Un... Euh... Un Vmax ! Euh... En un tour ! C'est-à-dire 250 de Silver Roy ! 2x40 par les Argus ! Donc 290 ! Et Tarak ! Plus 30 ! Donc 320 ! Ça one-shot ! Un... Euh... Un Vmax ! En un tour ! Donc c'est... Enfin ça one-shot ! Ça tue un... Un Vmax ! En un tour ! Donc c'est... C'est... C'est vraiment fort ! Hospitalité d'Erika ! Qui est pas dégueu ! 3 sentiers blanches sim ! Euh... Voilà ! Sinon après... Euh... Plutôt... Euh... Plutôt standard ! 2 tampons de réinitialisation ! Ça fait... Euh... Quoi que ça fait beaucoup ! Mais d'un autre côté on peut le tuto ! Euh... Avec tout ce... Tout ce beau monde ! Sinon ! Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a un autre Spiritomb du Shadow Rider ! Du Shadow Rider ! As-tu vu ? Il y a beaucoup de Shadow Rider ! Par contre il y a un Shadow Rider Alcrimi ! Donc à mon avis il doit y en avoir 2 ! Et... Euh... Et c'est ça ! Et vraiment je pense... Que post-rotation... Ça va jouer Cresselia ! Et 2 Charmy ! Parce que c'est un attaquant de fou ! Je trouve ! Il est vraiment fort ! Euh... Et du coup... Euh... Du coup voilà ! Rien... Rien d'autre à rajouter ! Si ce n'est que le ratio... Euh... De Charmy a été augmenté ! Et je trouve ça très fort ! Et un Ectoplasma Mimiki x2 ! Euh... Euh... Si jamais il y en a un qui est en carte récompense ! Je suppose ! Parce que ça reste quand même très très fort ! Euh... Voilà ! Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Est-ce qu'il y a d'autre truc un peu surprenant ? Il y a un autre Zassian Luke Metal ! Du Ice Rider ! Mewtwo... Euh... Euh... Wevive ! Donc c'est-à-dire du... Euh... Mewtwo Dark Box ! Hein ! Voilà ! Greninja Zoroark ! Tout ça je vois ! Voilà ! Et du coup on va terminer avec la Chill Series ! Et je suis content ! Il reste... Enfin ça fait même pas 20 minutes que j'enregistre ! Donc comme quoi... Je suis allé... Euh... Vite ! Et du coup c'est cool ! Euh... Ce qu'il y a gagné ! C'est un Mewtwo Dark Box ! Enfin un Dark Box ! C'est juste qu'il y a Mewtwo qui peut faire des... Des... Des trucs de forain ! Pouvoir attaquer avec n'importe quoi ! Ici c'est absolument... Euh... Débile ! Je trouve ! Pour être honnête ! Euh... Et puis... Euh... Et puis voilà ! Mewtwo Dark Box ! Voilà ! Avec euh... Le Farfurie Ténèbres ! En attendant que... Que... Euh... Euh... Ah si ! Le Farfurie 1000 points ! Bon ! Je pense qu'il a fait un mix juste parce que c'était marrant ! Parce que... On s'en fiche du calcée ! Euh... Voilà ! Dimoré GX du coup ! Qui est la meilleure carte pour le deck ! Avec le Sulfura du coup ! Euh... Parce que voilà ! Ça va... Ça va mettre les énergies depuis la pile de défauts ! Et ça va les déplacer pour faire n'importe quelle attaque ! Donc ça... C'est génial ! Tout simplement ! Voilà ! Euh... Dark Box ! Le type Ténèbres ! Toujours... Euh... Toujours aussi fort ! J'adore le type Ténèbres ! Euh... C'est Piatros ! Qui a fait deuxième ! C'est Piatros VMAX ! Malheureusement pas le Rapid Strike ! Mais quand même ! Euh... Et puis... Euh... Voilà ! Sinon... Bon ! Ça a l'air d'être une compo assez classique ! Il y a le Darkrai Noctali ! Euh... Quelques tags ! Etc... Euh... Honnêtement ! Je pense que c'est un deck qui va perdre pas mal en rotation ! Parce que... Parce que le Dimoré... Après il pourra jouer les échanges d'énergie ! Ça se défend ! On verra ! On verra ! Mais je pense que ça sera... Un peu diminué ! Sinon il y a un autre Eternatus ! On va le regarder ! On sait jamais ! S'il y a 2 ou 3 trucs surprenants ! Il n'y a pas Dimoré ! Donc comme quoi c'était surprenant ! Et plutôt intéressant ! Euh... Le Hupa ! Et là ! Il n'y a pas lui ! Veltal ! Peut-être en prévision de la rotation ! Vous voyez ! Genre... Pour... Pour... Pour se faire plaisir ! Et... Et prévoir le format d'après ! Je dis un peu n'importe quoi ! Mais ce Hupa... Ah non ! C'est le Hupa qui prendra la rotation ! Je crois ! Ouais ! C'est ça ! Euh... Parce qu'il est très fort ! Il est très très fort ! Il met 10 plus 30 pour chaque Pokémon ayant un talent chez l'adversaire ! Je crois ! Donc ça peut faire des gros dégâts ! Le Léopardus qui... Euh... Fait Arachouti ! Oula ! Excusez-moi ! Euh... Le Lézergus qui fait... Euh... Arachouti ! Donc qui est vraiment fort ! Je le trouve ! Sinon euh... Voilà ! 4x4x4 ! Ici euh... Voilà ! Plutôt logique ! Énergie repère ! Donc c'est à dire l'énergie spéciale ténèbre ! Pas un grand phare ! Panne ! Mais ça peut servir ! Je dirais... Bah... Quoique ! Vraiment ! Bof ! Bof ! Bof ! Pas... Pas trop fan ! Dans le format actuel ! Je trouve pas ça si ouf ! Par contre c'est l'énergie carte faiblesse que je trouve bien ! Euh... Bah comme son nom l'indique ! Il n'y a plus de faiblesse ! Et du coup ! Dans une méta où Rapid Strike Shift Wours et un peu partout ! Et bah c'est fort ! Euh... Tout simplement ! Voilà ! Euh... Qu'est-ce qu'on a d'autre rien ? Le seul Shadow Rider qu'on voit du top 7 ! Peut-être ! Ah non ! Il y a une petite PT ici ! Bon ! De quoi on va le regarder ! C'est celui qui sait le mieux classer ! Euh... On va le regarder vite fonce ! Euh... C'est exactement le même que celui euh... Où j'ai parlé du Cresselia ! Donc... Donc bon... Bah sinon... Bah on va pas passer beaucoup de temps dessus ! Si... Si c'est à peu près le même ! Voilà ! Euh... Qu'est-ce qu'il y a d'un peu surprenant ? On va regarder le ADP mode 13 ! Euh... Qui c'est de mieux classer ! Euh... Alors ! Oh ! Il y a le type 0 euh... Sylvalier ! Euh... Qui... D'après mes souvenirs fait piocher ! On va regarder ça ! Euh... Talon ! Une fois par tour ! Avant votre attaque ! Vous pouvez piocher les cartes jusqu'à en avoir 5 en main ! Bon voilà ! Tout simplement ! Euh... Sinon ces attaques je pense pas qu'elles soient des plus utiles ! Mais bon... Ça existe ! Voilà ! Euh... Sinon il n'y a pas de Zamazenta dedans ! Mais il y a Alsacienne ! Il n'y a pas de deck feu ! Enfin de Pokémon feu dedans ! Donc un peu euh... Un peu surprenant ! Mais... Bon ! J'imagine que s'il affrontait les Shadow Riders ! Le Sul fera pas mal carry ! Je pense ! Euh... Du coup voilà ! Par contre regardez juste ! Des énergies acier et ténèbres ! Une combain ! Une eau ! Et les boréales ! Euh... Je trouve ça drôle d'avoir plein d'énergies différentes dans le deck ! Euh... Étant donné que le Chill Series ils étaient... Combien ? 470 je crois ! Un truc dans le genre ! On va s'aventurer ! Ouais voilà ! 477 ! On va s'aventurer dans le top 32 ! Euh... Parce que ça fait du monde ! Tout simplement ! Et je fais bien ! Parce qu'il y a un Archiduc ! Meilleur deck du monde ! Avec Ice Rider ! Enfin... Meilleur deck que Ice Rider ! Mais pas loin ! Euh... Mais Ice Rider n'est pas loin ! Euh... J'ai mis ce clic ! Euh... Du coup voilà ! On a un Flesh dedans ! Comme quoi euh... Ça peut être... Ça peut être utile ! Un tout petit line-up l'Arméléon ! Ce qui est peut-être pas plus mal ! D'un autre côté ! Parce que... Parce qu'on va tuto ce qu'on veut ! Et du coup... Est-ce qu'on en a vraiment besoin d'en avoir autant ? Moi je pense que oui ! Lui... Euh... Non ! A priori ! Mais bon... C'est pas grave ! On s'en fout ! Euh... Le Brandybou de... Euh... Dark Nessel Blaze ! Je crois que c'est lui ! Euh... Avec Ornithologue ! Comme quoi ! 60 ! Ça peut faire des choses ! Hein ! 60 ! Euh... Où il veut ! Euh... Je peux vous assurer que ça fait du bien ! Euh... Du coup voilà ! Petit... Euh... Archiduc ! Ici ! Est-ce qu'il y a des trucs un peu surprenants ! Euh... Après ! Top 32 ! Non ! Il n'y a pas grand chose de... De surprenant ! On va regarder ce qu'il y a d'autre ! 10-5 ! Ça reste assez honorable ! Oh ! Qu'est-ce que c'est que ce machin ? 10-5 ! En vrai c'est pas mal ! C'est pas mal ! Moi j'avais fait 11-5 sur la Chili Series 41 ! Mais... Euh... Mais euh... Bon il y avait une manche de... Deux manches de plus ! Je sais plus ! Bon bref ! Euh... Mais du coup... Ce qui m'intéressait à regarder c'était... Ce... Euh... Mandrillon ! Et en gloutirant GX ! Que je trouve absolument... Ouf ! Et maintenant que j'ai terminé Sun & Moon ! Euh... En gloutirant ! Je le trouve toujours aussi dégueulasse ! En fait ! Mandrillon... Euh... Ça a l'air d'être dans Ultra Soleil et Ultra Lune ! Donc je ne... Qui es-tu ? Je ne sais pas ! Si le GX il est de type dragon ! C'est qu'il doit être dragon ! Perspicace ! Euh... Sinon c'est son GX ! Que je trouve absolument... Euh... Exceptionnel ! Le coup de... Regarder les cartes récompenses c'est absolument fou ! Et juste avoir une psy, une ténèbre en plus pour récupérer deux cartes récompenses c'est absolument... Euh... J'allais dire débile mais en vrai ouais c'est ça ! Euh... Allez on regarde un peu plus loin ! 9-5-1 pour un l'euphorie ! Euh... C'est honorable aussi ! Euh... Par contre les... S'il y a des... 9-6... On ne regardera pas ! Euh... Ah ! Il y a Siri qui vous fait bonjour ! Bon... Euh... Pourquoi pas ! Euh... Du coup voilà ! L'euphorie ! Regardez-moi ça ! 4-4-4-3-3-3-4-4-4 ! Ça joue que en playset limite ! Je trouve ça vraiment drôle comme deck l'euphorie ! Sachant qu'il n'y a que l'euphorie lui-même ! Euh... Comme Pokémon ! Donc c'est absolument euh... Génial ! Je trouve ça trop drôle ! Euh... Comme deck ! Et puis euh... Et puis voilà ! Sinon là... 9-5-9-5... Ah ! Ah ! 9-5-1 ! Il y a un Sinistrail ! Vas-y on va le regarder ! Par contre les autres on ne les regardera pas ! 9-6 c'est... Bon ça commence à être un peu moins bien ! Mais quand même ! Euh... Du coup Sinistrail Vmax est ici ! Avec un 9-5-1 qui est plus... Mais... D'accord ! J'ai même pas eu le temps de cliquer pour... Dégager Siri ! Bon pourquoi pas ! Euh... Du coup oui euh... Sinistrail deck très très fort ! Honnêtement je le trouve vraiment bon comme deck ! Euh... Même si euh... Row Egg comme les gens l'appellent ! Donc c'est à dire euh... Noix de Coco ! Euh... Brun d'Ibout ! Ça va être une grosse perte ! Mais bon c'est pas grave ! Euh... Je pense que le deck pourra faire des choses quand même ! Ça va jouer des super bonbons pour avoir l'égorythmique ! Et puis euh... Et puis voilà ! Chemin Prism... Enfin... Prism Star ! On va dire à l'anglais parce que c'est stylé ! Euh... Que je trouve absolument fort ! Et trop beau ! Il est vraiment beau ! On est d'accord ! On est d'accord ! Euh... Du coup voilà ! Sinon voilà ! Ça m'a l'air d'être une compo assez... classique ! Euh... Mais néanmoins sympathique ! Voilà ! Je le dis souvent cette petite formulation ! Je la trouve particulièrement drôle ! Ah ! C'est Piatros... Euh... C'est Piatros 1000 points ! Ah ! Dommage ! S'il avait fait une win de plus ! On l'aurait vu ! Parce que 9-6 en vrai ! Voilà ! Je trouve ça moins intéressant ! Même si... 9 victoires ! S'il est faite ! Ça reste quand même assez honorable je trouve ! Voilà ! Pour ce qui est de... Ce méta-analyse de... Cette semaine ! J'ai réussi à tenir mes comptes du moins d'une demi-heure ! J'espère... Euh... Que je vais m'y tenir ! Voilà ! Tout simplement ! Allez ! Du coup ! J'espère que cette vidéo vous aura plu ! C'était Kinzo ! Allez ! Salut ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 !